Musique C'est ce que j'ai fait pour moi, parce que c'est ce que j'ai fait pour moi deux fois. Parce que c'est ce que j'ai fait pour moi. 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 Comme mon frère m'a dit tout à l'heure, Gilles, je pense qu'au Sénégal, il faut que les gens fassent attention. Nous sommes dans un moment où il y a une tension sociale. Ce qu'il y a demain, c'est qu'il y a beaucoup de temps. Je pense qu'il y a des administrations. Nous savons qu'ils sont à la servitude de la nation. Un jeune qui a pris une école d'administration, nous appelons le préfet. Il faut savoir où tu es, où tu es, où tu es, où tu es. Il faut savoir où tu es, où tu es. Il faut savoir où tu es, où tu es. Mais les impôts, les enfants, 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 je pense qu'ils vont savoir. Si on est un administrateur d'un département, il faut savoir que tu es un aspect de développement. Je pense que le préfet, la direction de l'environnement, c'est qu'il faut savoir où tu es. Parce que ce que nous faisons, ça n'honore même pas le Président de la République. Parce que nous, nous sommes acteurs de la filière postine, nous n'avons qu'une organisation. Tout ce que nous faisons, nous n'avons qu'un texte, des droits. Sénégal, il y a une loi d'orientation agro-silvopastoral. Et cette loi, c'est un fonds existé, c'est le fonds national agro-silvopastoral. Le fonds national, c'est qu'il faut regrouper toutes les filières, les têtes, les formes, les structurer, c'est qu'ils sont interprofessionnels. Nous avons la chance, nous sommes en train de travailler. Donc, nous, la volonté du Président de la République et la volonté du Etat Sénégal, c'est qu'ils font, à travers ce fonds, du structuré depuis 2016. C'est ce qu'on appelle, une organisation nationale, pour un sang, de 3176 acteurs, dont 2 032 femmes, et 1 144 hommes. En fait, ce n'est pas un avertissement. Ce n'est pas un avertissement. Ce n'est pas un croquetage. Et un croquetage. C'est un croquetage. Avertissement, tu sais quoi ? Mais, on peut faire ça de façon civilisée ou pas ? Donc, ça n'est pas un avertissement. Ce n'est pas un avertissement. Et de plus en plus, on se rend compte que, quand on regarde, Mbam, on a commencé à se faire de la vie. Il a été inquiété de la vie. Et ce n'est pas un avertissement. On a fait des foussines. En fait, Mbam, en fait, Il y a des foussines qui ont commencé à se faire. Et ça, il faut que nous arrêtons. Il faut que nous arrêtez. qui se sont venus en train, espèrent que nous, 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 Nu, nous, 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 Nous sommes dans le parc Mbami, tous ceux qui souffrent des décombris, nous sommes dans l'arbre et nous avons gagné. Donc c'est ce qui est notre métier de taille. Donc ce qui est opposé, on peut dire que c'est un bras de fer entre le préfet de Guédiouaï et les riverains. Parce que la sommation, même si nous avons donné, il y a deux causes. Les riverains ont dit que les riverains ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils aient raison. Et ils ont dit qu'ils ne veulent pas y aller. Les rassets se sont les petits. On est allés les nettoyer. On le fait encore comme manquant qu'ils ne veulent pas noyer son chien, ce qui est de rage. On a suivi le décret de 2019. Le le décret du président, se instituant le site comme réserve naturelle. Je ne peux vraiment pas te dire. Parce qu'on a vu détruire les parquets et qu'on a vu la vie de l'île. Même si c'est la vie, on a vu des images. C'est choquant. Mais la corona, si on l'a donné à Alima, on l'a donné à Alima, on l'a dit et on l'a donné à Alima. Les centinaires d'Etat-Bank, on l'a donné à Alima. Qu'est-ce que c'est un administrat? Un présent, c'est la politique. Donc je veux dire au présent de la République, attention, il y a des agents de l'Etat qui ne sont pas là pour toi. Donc aujourd'hui, nous sommes des acteurs de développement. Et il n'y a pas d'organisation aussi structurée que la filière. Parce que nous, on existe en moins de 4 ans, depuis que nous avons commencé la structuration, et on a recensé 3166 acteurs. Nous savons que nous sommes tous dans nos parcs au Sénégal. On peut dire à Dakar qu'il y a 1 200 acteurs. On peut dire qu'il y a un pôle de production. Il y a 10 pôles de production. Dans chaque pays, dans tout le Sénégal, on peut dire qu'il y a 2 acteurs, et qu'il y a 2 autres acteurs. Même les autres acteurs, qui ne sont pas en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, on a la seule filière. Je vais vous donner une information pour les Sénégalais. Dans le secteur de l'élevage au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut exporter? C'est ce qu'on peut exporter. Et aujourd'hui, le Sénégal, depuis plus de 50 ans, c'est qu'il y a un pôle de production. C'est qu'il y a un pôle de production. Parce que 60% de leur consommation, c'est un pôle de production. Et le Sénégal, c'est un pôle de production. Et nous, nous sommes présents de la République. Nous sommes interprofessionnels. Si nous avons accompagné 5 ans, nous avons positionné le Sénégal comme le premier pays exportateur de porc en Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, 60 000 tonnes de consommation de porc. Ils ne peuvent produire que 20 000 tonnes. Le Sénégal ne peut être positionné pour livrer Côte d'Ivoire. Il ne peut être positionné pour livrer Côte d'Ivoire. Il ne peut être positionné pour livrer Côte d'Ivoire. pour livrer Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on arrête. Parce qu'on est des acteurs de développement. Si vous avez fait un pôle de production, c'est un pôle de production. Si vous avez fait un pôle de production, c'est un pôle de production. Si vous avez fait un pôle de production, nous ne pouvons pas faire un pôle de production. Si vous avez fait un pôle de production, Vous préparez et vous procurez un diplôme parce qu'on a un diplôme. Nous, on a décidé de ne pas être dans les bureaux pour élever et gagner de nos enfants. Pour obtenir nos impôts et payer nos salaires. Donc, personne ne manque de respect. Déjà, le Préfet nous a reçu de façon très hostile. Déjà, si nous nous accueillons c'est ce qu'on accueille. Nous devons les retirer. Nous devons les retirer. Nous devons les retirer. Nous devons les retirer. Donc, ce qu'on dit c'est qu'on peut les retirer. Nous devons les retirer. Parce que nous, nous ne devons pas être nous en faire. Nous devons les retirer. Il y a un plan national qui est sur place pour nous abonner un site pour nous abonner. Donc, on dépend de ce plan-là. Nous devons les retirer parce que ce serait trahir les acteurs du port. Il nous avait dit qu'il allait vous rendre compte. C'est ce qu'on dit. Donc, mais s'il rend compte, il revient vers nous et nous dit que j'ai rendu compte de ce qu'il dit. que nous ne devons pas que nous devons nous débrouiller. C'est ce qu'il allait faire. Nous devons les retirer. Parce qu'il y a des filles et des mères. Parce qu'il y a des mères qui ont plus de 70 ans pour exercer le métier. Et nous devons les retirer. Mais nous devons être amoureux. Et en plus, nous devons être notre famille. Nous les enfants de la nouvelle génération et nous voulons moderniser. C'est ce qui est qui est le jeune. Il y a des étudiants qui travaillent et 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 qui travaillent. C'est ce qui est que nous devons arrêter. parce que les femmes nous devons être C'est ce qui est que nous devons être à l'âge. Et nous devons être à notre famille et à notre famille et à notre famille et à notre famille car nous devons être à notre salaire fonctionnaire. Nous devons être à notre salaire. Il y a 1093 ports au temps du recensement. Cela fait 2 mois. Et nous devons être un site de production et nous devons nous devons donc nous devons estimer l'estimation que nous devons au début c'était 71 millions de francs. Nous devons être sur place. Si l'élevage nous devons être une famille. Au Sénégal c'est la famille de l'élevage. Donc nous devons être à la maison des éleveurs, l'organisation de l'élevage, les institutions internationales, les mouvements citoyens, chrétiens, le Sénégal, tous les partenaires internationaux on va les impliquer. parce que nous avons un peu difficile de l'élevage d'un préfet qui n'a pas un camion qui va faire des forats. Vous avez compris? Un camion va aller sur un camion qui va aller en tant que Al Poula les plus déroulées. Mais nous nous voulons nous nous devons Les catholiques n'ont pas de bâtes dans la vie, nous devons qu'ils deviennent des bâtes. Et vous voyez les bâtes, les bâtes, les bâtes et les détruisent. Les jeunes ne sont pas de bâtes. Nous savons qu'il y a deux justices dans ce monde. La justice de l'homme et je sais que le président de la république va sanctionner au plus haut. S'il faut faire sortir ce préfet, il sera sanctionné. Deuxièmement, il y a la justice de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Nous appelons toutes les personnes, tous les éleveurs du Sénégal et du monde à se mobiliser pour aider la filière de la Sénégal. Parce que la Sénégal, c'est un danger. Moi je me dis ça quelque part, parce qu'on voudrait qu'un autre sénégal. On se pose la question. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quelle activité, on ne les inquiète pas. Et c'est sur le même site. Pourquoi nous sommes venus ici? Donc on interpelle le chef de l'Etat aussi. Comme moi, il dit à l'administré, qu'il respecte les gens. Il faut qu'il nous respecte. On interpelle tout le monde. Parce que dès qu'on parle des gens, il y a des gens qui parlent des catholiques. Mais c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui parlent du Sénégal. Bien qu'il y ait beaucoup de musulmans, mais il y a des gens qui parlent des catholiques. Donc on invite tous les paroissiens, tous les catholiques, tous les musulmans, tous les éleveurs du Sénégal à se soulever contre l'injustice. Et c'est ce qu'on a fait. Je lancé le président de la République parce qu'on est là. Si on est là ou si on est là, il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire en sorte de faire. Il ne peut pas se faire en sorte de faire. On demande le président de la République pour nous protéger. Il est comme des femmes et on ne l'aura pas. Il ne faut pas se faire en sorte de faire en sorte de faire. Il est possible aux cadeaux qui nous prennent. Il faut que les gens prennent tous les chers. Sous-titrage Société Radio-Canada